On vous a parlé un peu plus tôt dans ce bulletin de l'histoire de cette jeune femme sauvagement battue et dont l'ex-conjoint a été arrêtée. Kevin, vous l'avez rencontrée cet après-midi à son domicile. Oui, je l'ai rencontrée en Estrie avec sa mère. Laurie tenait à partager son histoire, ce qui est arrivé le 30 décembre dernier. Elle dit avoir été sauvagement battue par son conjoint, elle était prise dans le cycle de la violence conjugale. Son histoire est terrifiante et brise le cœur. Quatre mois ensemble environ. Et comment c'était votre relation? C'était... Dans les débuts, c'était parfait. C'était comme l'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir, les paroles, tout. C'est vraiment comme une lune de miel, on peut dire. C'est magique. Le 30 décembre, vous avez certainement vécu le pire épisode de violence conjugale dans cette relation-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est arrivé que j'ai appris qu'il m'avait menti. Puis, c'est ça, je l'ai découvert. Lui, ça l'a mis en colère, vraiment, que j'aille découvert que c'est menterie. Puis, quand il est arrivé, c'est là qu'est comme la scène de crime, le film d'horreur a commencé. J'ai été battue à mort, bien, à quasi-mort. J'ai été étranglée, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai... On dirait que tu te sens affaiblie. Tu sais que tu t'en vas comme vers la mort, on peut dire. Vous lui avez certainement demandé d'arrêter. Qu'est-ce qu'il disait? Bien, clairement, l'homme voulait ma mort, voulait me défigurer. Il ne voulait plus que je sois accessible de par personne. Vous en avez profité une fois qu'il avait le dos tourné pour contacter la police. Comment vous avez réussi à faire ça? Quand j'étais au sol, je planifiais mon coup depuis son arrivée, en fait. Puis, à un moment donné, j'ai senti le bon moment. Puis, je me suis juste tournée, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé, j'ai été chanceuse. J'ai sûrement que je suis protégée par le ciel. C'est ça qui m'a sauvée la vie. Les policiers sont arrivés rapidement? Très rapidement, étant donné ma déposition du 10 décembre passé. Même s'il était enlevé, il y avait toutes mes informations, l'adresse, tout. Les policiers ont quoi? Ont défoncé la porte? Expliquez-moi comment ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ça l'a cogné à la porte. Moi, j'étais tout nue parce que je sentais que je devenais de plus en plus faible. Puis, j'avais demandé à me faire laver parce que j'étais couverte de sang au complet. Je voyais plus, en fait, je voyais plus de mon oeil gauche. Puis, mon oeil droit, il était tellement fermé que c'était très difficile de voir. Ça fait que je sentais que j'avais besoin d'être mise dans le froid pour me ressaisir au plus vite. Donc, c'est ça, j'avais été déshabillée, prête pour aller dans le bain. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'on a entendu à la porte cogner. Ça frappait à la porte. Il m'a demandé d'aller me cacher. Je courais partout comme une poule, pas de tête. J'ai finalement été me cacher dans la salle de bain. Au moment que j'ai entendu la porte d'entrée ouvrir, j'ai tout de suite couru. J'ai sorti, j'ai mis mes bras, puis j'ai crié « aidez-moi, aidez-moi ». Puis, c'est là que les policiers sont entrés, ils m'ont pris en charge. Ils l'ont pris en charge, lui aussi. Est-ce que vous avez senti un moment de délivrance? Oui, vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais été chanceuse, malgré tout, dans cet événement-là. Lorsqu'on regarde les photos de vous à l'hôpital, vous êtes méconnaissable. Oui. Lorsque vous vous êtes vue pour la première fois ainsi… La première fois que je me suis regardée dans la salle de bain, j'ai demandé comment il avait fait pour faire ça. Puis, c'était sans réponse de sa part. C'était comme un acte mortel. C'est quoi les blessures que vous avez eues? Des blessures physiques autant que mentales. Le physique, c'est sûr que ça se répare plus rapidement, mais le mental, ça va rester à tout jamais, toute ma vie. Ça va rester un traumatisme, ça va rester comme un film d'horreur dans ma tête. Vous avez accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Vous voulez passer un message. Oui. Je souhaite vraiment aider d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi à pouvoir s'en sortir avant qu'il soit trop tard. Parce que, c'est ça, quand tu vois la mort d'aussi près, tu ne penses pas que ça peut t'arriver. Tu penses vraiment que tu es invincible, que ça arrive juste dans les films d'horreur aux autres. Ça ne t'arrive jamais à toi, mais justement, on n'est jamais à l'abri, jamais, jamais.